Quel bazar, quel bazar, enfin peut-être un jour que je range. Alors, voilà. Sans plus personne vient dans ma boutique. On va se mettre à écrire un scénar. Comment écrire un bon scénar ? Selon la méthode, bien sûr, de mon père. Avoir une idée de base. Avoir une idée de base, pour le coup, j'ai un petit peu paumé. Un petit peu paumé. Ah, bonjour. Bonjour. Vous voulez devenir réalisateur ? Ah non. Un petit peu le courrier. D'accord. C'est plus l'ancien facteur. D'accord. Vous n'avez rien, non ? Alors, pourquoi vous venez ? Ça n'a qu'un intérêt ? Ah, c'est pour me prévenir. Il faut payer. Oui, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Donc, j'ai de l'argent. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Il faut même prévenir. Prenez le monsieur. Prenez le monsieur au record que je le paierai dans quelques jours. Comment ça il veut l'argent maintenant ? D'accord. Au moins, on verra ça dans quelques jours. J'irai discuter avec les deux. Merci. Merci. Il faudra très vite que je fasse un film. Sinon, je ne vais pas finir. Je voudrais que j'arrive à arnaquer un de ces petits jeunes qui viennent me proposer leur scénarie de temps en temps. Ou est-il déjà que j'ai un petit jeune qui vienne me proposer son scénar ? Ou quand on parle du loup ? Monsieur ? Non. Allô ? Madame ? Non. Pardon. Allô ? Vous... Vous voulez me présenter quelque chose ? Vous êtes pour quoi ? Vous êtes venu ici pour quoi ? Comment ça ? Comment ça vous voulez faire des films ? Alors bien sûr, vous êtes tombé à la bonne enseigne. Je suis ici pour vous. Pour vous donner tous les outils les plus performants, les plus à la pointe de l'analogique. pour que vous puissiez avoir le meilleur film et surtout le film que vous voulez. Comment ça ? Vous voulez tourner en numérique ? Non 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 ? Vous voyez. Je vous retrouve ici. Ici on film, en pellicule, en pellicule. En pellicule, il y a un grain. Vous voyez ça c'est les pellicules de mon film. Comment c'est ? Alors, je sais bien, je sais bien que c'est moché, mais, bon, attendez-moi votre scénario qu'on voit un petit peu comment on sent ça. Ah, votre scénario n'est pas écrit. D'accord. Eh bien, c'est pas grave, on va s'arranger, vous allez me préparer pendant quelques jours, vous pouvez me le pitcher, je vais prendre quelques notes. D'accord, mais surtout au niveau du dénouement, comment ils s'en sortent. Et donc, le personnage principal est caractérisé par quelques mots. Tout à fait, tout à fait, complètement. Le personnage secondaire, c'est que vous m'avez raconté qu'il allait aller dans la forêt à un moment pour sauver le protagoniste. D'accord, ok, 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 non, mais voilà, complètement, je vois ce que je voulais dire. Est-ce que c'est possible que vous m'écriviez le scénario sur une machine à écrire ? Comment ça, vous n'avez pas de machine à écrire ? Et moi, de mon temps, tout le monde avait une machine à écrire, c'est n'importe quoi. Vos parents n'en ont pas une qui traîne. Ils l'ont jetée. Et bien, croire que les gens ne connaissent plus la valeur des choses. Moi, cette machine à écrire est dans ma famille depuis, ça fait bientôt, trois générations. Et ouais, c'est énorme. À la pointe de la technologie de la machine à écrire. Comme ça, vous ne savez pas vous servir d'une machine à écrire. C'est comme un clavier de vos ordinatures, là. C'est le même jour. Comme ça. Mais ah, c'est tout aussi simple. Vous avez juste à bien appuyer sur une touche pour bien ancrer la lettre. Et hop, c'est magique. En fait, j'aurais besoin d'un scénario dans les plus brefs qu'il y en ait. Voilà. Décrit. Ok. On pense que sans scénario, on ne... On ne peut pas accepter votre film dans la boîte. Dans la boîte, quoi. Vous allez repasser. Non, mais on peut s'arranger après. Non. D'accord. Eh ben, j'ai encore perdu un client. Vous voyez ça ? Eh ben, les jeunes, ça, c'est plus que... Ça, c'est pas ce qu'elle a, le vrai, le vrai, le vrai, le vrai travail. Par contre, sans scénario, je vais peut-être le récupérer. Ça, ça me tombe bien, ça me tombe pas mal. Je pense que ça, on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Ah, quelqu'un devant la devanture. Vous voulez être réalisateur. D'accord. Alors, vous avez un scénario ? Non ? Eh bien, je vous en prie, pitchez-moi ça. Pas de problème, ça peut être bien, ça, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut s'arranger bonjour ? C'était une idée, bien sûr. C'était une idée, bien sûr. Une idée, bien sûr, sans-connue qui ne venait que pour étayer votre scénario déjà bien, bien complet, effectivement. Vous pouvez me donner les caractéristiques du personnage principal en quelques... Quelques mots, en trois mots. Ok. Ok. Et le personnage secondaire ? Ah, d'accord, ok, sans problème. Vous avez un scénario de près. Il est écrit sous ordinateur. Alors, est-ce que ce serait possible... que vous me réécriviez sur vos machines à écrire ? D'accord. Je pense que c'est-à-dire qu'ici, on fait tous en analogique, en analogique, donc... Que ce soit la machine à écrire ou... Oula ! J'ai eu une idée plus compliquée, désolé, excusez-moi. Vous savez, à mon âge, plutôt simple, pour le coup, je pensais, bien sûr, à filmer avec une... 35mm, un véhicule de 35. Ah, vous vouliez tourner votre téléphone ? Ouais. Et bah... Ça vous dérangerait pas de tourner, par exemple, avec cette bonne vieille caméra ? Il fait du Super 8. C'est comme si c'était un téléphone, en soi. Non ? C'est pas ça, vous ? Ah, vous avez un grain, avec le but ? D'accord, ok. Bon, bah... Ouais, de rien. C'est normal. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ok. Ah, merci à vous. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Je sens que ce mois-ci, ça va être compliqué. Oh, bonjour. Je n'ai jamais eu autant de clients en la journée de ma vie. Ah non, mais c'est bien, c'est justement très bien. Alors ? Vous avez un scénario ? D'accord ? Vous êtes d'accord pour tourner en analogie ? C'est-à-dire en 35 mm ? Ça vous va ? Oui ? Bon, alors... Est-ce que vous voulez bien sûr avoir quelque chose de très important, c'est-à-dire un scénario écrit sur une machine à écrire ? Vous êtes fan de machine à écrire ? Vous avez toujours écrit sur une machine à écrire ? D'accord ? Euh... Je vous achète un scénario. Oui. Oui, 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 je... Oui, oui, je m'en fous, je sais pas ce que c'est, mais ça va garder. Genre ça... Vous voulez... Vous voulez faire une... Vous voulez faire une adaptation de... Une bande dessinée... Américaine ? Ah... Ah, et vous avez juste repris les cases et vous les avez juste remis à l'égo... Ok. Ça va être un petit peu compliqué. Je sens que, ouais... Euh... Ça va être complexe... Ouais... Euh... Je suis désolé, ça ne peut être pas un peu... Du coup... Vous êtes créatifs ? Oui, non mais... J'entends, j'entends bien que vous êtes créatifs. Mais là... En fait, non. Donc... Vous pouvez vous en aller de mon magasin, s'il vous plaît. Ouais... Non mais... Je sais, je sais, c'est dur. C'est pas parce que je suis un petit peu communiste. Non, non... Non, mais c'est pas parce que je suis un petit peu communiste. Non, 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 pas du tout. Non, j'ai pas fait mes 68 pourrées en fait. Au revoir. Merci. Ouah, l'impérialisme américain. Ça aura eu tous les jeunes de cette génération. Bon. Bon allez, moi je vais... Je vais prendre un petit déjeuner là. J'ai un petit peu faim. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, on a passé... Bonne le temps à écouter ces... Alors si malgré là... Allez, je vais faire mes boutiques. On va faire mes boutiques. On va mettre le panneau. Voilà.